Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment jouer cette rythmique que aime bien Josh Smith. Josh Smith c'est un guitariste de blues que j'aime beaucoup, qui depuis quelques années publie pas mal de contenu sur internet. Il joue vraiment très bien, il joue à la fois des choses typiquement blues, il sait aussi sortir un petit peu des choses traditionnelles en blues, il a un super phrasé, il a un super placement rythmique, il a plein de super idées, des phrases très chantantes. Moi j'aime beaucoup ce guitariste et c'est pour ça que j'aimerais vous montrer comment faire cette rythmique. C'est une rythmique qu'il explique dans plusieurs vidéos à sa façon, il n'y a pas beaucoup voire aucune vidéo qui explique comment faire cette rythmique mais un peu plus en détail avec vraiment avec des choses, un peu les détails que j'aime bien expliquer dans mes tutos. Donc voilà c'est pour ça que j'ai fait une vidéo sur cette rythmique, je vais vous montrer comment la jouer pas à pas. C'est une rythmique blues qui sonne vraiment bien et que vous pourrez utiliser si vous êtes seul à accompagner. Si vous jouez un duo par exemple, si vous accompagnez un soliste ou un chanteur sur une grille de blues. Pour jouer cette rythmique donc c'est un blues en la basé sur un accord de la la majeur cinquième case avec un barré cinquième case. La position de l'accord qu'il utilise c'est la suivante. Donc il joue la basse avec le pouce, des fois il la joue pas, ça c'est optionnel. Si vous avez pas de bassiste c'est mieux de la jouer avec le pouce. Et c'est trois notes qui font entendre un la majeur avec une sixth majeure, on appelle ça un la6. Alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que le blues très souvent on l'apprend de façon un peu... on l'apprend avec des tutoriels qui enseignent quasiment tous que le premier accord du blues c'est un accord 7. Sauf que historiquement en blues les accords ils sont majeurs et même des fois ils n'ont pas de tierce. Donc vous pouvez très bien jouer un accord de la majeur pour faire un blues. pas obligé de faire un la7. Mais vous pouvez aussi faire d'autres accords donc le la6, vous pouvez jouer un accord 7 bien sûr, comme ça avec la position que vous voulez, ou même un accord 7 enrichi. Par exemple T-Bone Walker c'est un bluesman guitariste très influent qui était un peu à la source de la guitare blues et qui jouait très souvent cet accord sur un blues en la. Donc ça c'est un la7 avec une neuvième. Il faisait ce genre de choses. Maintenant je vous montre cette rythmique pas à pas note après note et puis je détaille la technique qui vous permettra de bien la jouer. Ça c'est le début donc des fois on joue l'accord et des fois on l'étouffe en relâchant les doigts mais en gardant les doigts sur les cordes pour pouvoir avoir ce son étouffé. Comme ça. Voilà donc c'est swingé, c'est . C'est un shuffle donc ça fait pas ça, ça fait . Voilà. Et on fait un bas bas à la fin. Bas au bas bas. Le premier il est joué, on entend l'accord, ensuite c'est étouffé, étouffé et ensuite on joue l'accord. Ce que vous pouvez faire déjà rien qu'avec ça, donc peut-être ça va être un petit challenge pour vous, si vous voulez le travailler, vous pouvez le faire tourner en boucle en disant 3-4 après ce bout de rythmique et ça va déjà faire une rythmique assez convaincante. Donc ça fait ça, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, ça c'était un peu une version simplifiée du début de la rythmique puisqu'en fait la vraie rythmique c'est ça, il y a un effet de, il y a un effet de rake, je sais pas comment on dit en français, un balayage sur des cordes étouffées mais fait assez lentement. donc c'est pas ça, c'est vraiment... c'est un peu comme un effet percussif qui ferait un... comme un flamme on dit, je crois, en batterie. Donc on va faire ça et juste après le coup vers le bas. Donc c'est pas très dur à la main gauche, il suffit juste de garder la main, enfin les doigts relâchés en fait. ce qui n'est pas évident c'est d'avoir le bon son, donc un son qui est où on entend les cordes égrenées jouer une à une, comme ça, et c'est de plus en plus fort donc ça fait comme ça, et le dernier coup il est fort, il est vers le bas. Donc à la fin on a un bas bas. Le coup qui doit tomber sur le temps c'est bien le coup vers le bas après ça, c'est pas. C'est donc quand vous faites le rake on va dire, il faut le penser comme une anticipation du temps qu'il y a après, et ensuite deuxième partie d'arythmique on a quasiment la même chose, sauf qu'on ajuste les sons étouffés, et deux coups vers le bas, et ensuite on attaque la rythmique, le début. Donc ça fait ça lentement, en entier. A la fin, si ça vous amplifie un peu la vie, vous pouvez faire un aller-retour plutôt que de faire un bas 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 bas, donc ça va faire O bas O, plutôt que O bas bas bas, ça c'est à peu près la même chose, je trouve que ça s'en a un peu mieux si vous faites que découvert le bas, Josh Smith, c'est ce qu'il fait, que découvert le bas, et maintenant on va parler un peu déjà des accords, alors c'est une grille de blues en A qu'on joue avec cet accord de A6 au début, ce qui est très pratique dans cette rythmique c'est que lorsqu'on passe au degré 4, au deuxième accord de la grille, qu'on trouve des fois de passage à la deuxième mesure, mais sinon à la cinquième mesure, c'est un D7, et donc on a juste un doigt à bouger, cette note elle devient cette note, et ça nous fait un D7, toujours renversé sur sa quinte si on garde le pouce, et on peut garder le pouce. Donc on va juste suivre la grille de blues en jouant cet accord pour le A majeur, cet accord pour le D7, et cet accord pour le E7. Ce que je vous suggère de faire, c'est de jouer une grille de blues avec le quick change ou pas, donc le quick change c'est le degré 4 qu'on joue à la deuxième mesure, donc soit on fait quatre mesures de A majeur, soit une mesure de A, une mesure de Ré, deux mesures de A, ça c'est au choix. Par contre à la fin pour relancer souvent on peut faire un Mi7, moi je vous conseille sur ce genre de blues plutôt shuffle et assez à lent, pas trop lent quoi, plutôt rapide on va dire, de pas faire le Mi7 à la fin, ça fait quelque chose d'un peu trop évident, ça fait une grosse cadence parfaite qui je trouve sonne un peu trop évidente. Donc voilà, ne jouez pas le Mi7 à la fin, sauf si vous voulez vraiment le faire. Donc je vous fais une grille avec cette rythmique, cette technique et puis après on va voir des choses un peu plus en détail, comment encore mieux la jouer cette rythmique et surtout comment bien gérer les étouffements des cordes. Ok donc ça a entraîné vous à le faire en même temps que moi, l'idéal c'est même de vous entraîner à le faire en même temps que Josh Smith, il le fait dans plusieurs vidéos dans lesquelles il enseigne cette rythmique, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Comment bien gérer l'étouffement des cordes ? Alors j'en ai pas trop parlé pour jouer ce premier accord mais déjà c'est pas forcément évident, peut-être ça le sera pas trop pour vous. C'est vraiment, je vous conseille vraiment d'utiliser la même position de main que moi, c'est une position qui est très reposante, qui n'est pas du tout fatigante et vous pouvez jouer des heures comme ça, vous n'aurez pas de tendinite. C'est un des gros intérêts avec ce genre de position d'accord, plutôt que les positions d'accord comme ça. Avec mon pouce, je joue cette note, même si vous pouvez très bien ne pas la jouer si vous voulez pas, et j'étouffe cette corde de là. Si jamais vous avez une main vraiment trop petite, en général c'est pas une question de taille de main mais plutôt de souplesse. Mais si vous n'avez pas une main assez souple pour toucher cette corde de là, vous pouvez très bien l'étouffer avec ce doigt qui va venir se poser sur cette corde mais éraflé, enfin toucher un peu la corde de là et donc l'empêcher de résonner. J'étouffe aussi la corde de mi aigu avec tous les doigts possibles qui traînent et que je fais exprès de non pas venir poser en faisant un bel arc de cercle sur le manche comme ça, mais justement je l'oriente un peu comme ça ma main donc en fait je l'étouffe à la fois avec ce doigt et ce doigt, l'index et l'auriculaire. Donc cette note elle ne résonne pas. C'est un bon exercice si vous voulez vérifier la qualité de votre étouffement des notes de faire ça. Si vous les étouffez pas bien les cordes ça va faire quelque chose comme ça. Avec des cordes qui continuent de résonner alors que vous avez relâché la pression. Maintenant il y a plusieurs choses, plusieurs astuces assez subtiles que Josh Smith fait mais n'explique pas forcément et je vais vous expliquer ça et c'est des choses assez... C'est un peu des détails et lorsqu'on n'est pas au courant de ces détails et ben ça rend les choses plus difficiles. Donc je vais vous aider. La première des choses c'est qu'il y a plusieurs façons d'étouffer les cordes. Ce qu'il fait Josh Smith c'est qu'avec sa main droite et c'est quelque chose qu'on fait dans pas mal d'autres styles de musique. Avec sa main droite il vient, lorsqu'il a le médiator qui est vers le bas des cordes, vers la corde demi aiguë, il vient appuyer avec la tranche de son pouce, avec le côté de son pouce comme ça. Donc notamment quand il fait... Ben en fait à chaque fois qu'il y a ça, il y a ce son là, il vient appuyer sur les cordes et les étouffer encore plus. Encore plus que si on avait juste un relâché de la main gauche. Donc à chaque fois que... si je le fais lentement ça fait... Donc c'est deux fois par mesure qu'il y a ça, qu'il y a cette écrasée du pouce. C'est la première chose. Deuxième chose qui a son importance et qui est une façon d'éviter un son qui peut être assez agaçant lorsqu'on fait cette rythmique et des fois dans cette vidéo j'ai fait exprès de le garder ce son pour espérer vous le faire entendre. C'est que lorsqu'on relâche la pression à la main gauche ou lorsqu'on fait cette rythmique... Est-ce que vous entendez qu'il y a une note qui fait... En permanence on entend ce... on entend ça. Et donc ça c'est quelque chose qui va arriver dès que vous faites des rythmiques. Avec des effets étouffés en jazz manouche, en funk mais dans plein de styles de musique, en musique brésilienne aussi. Où vous avez un doigt, vous allez attaquer une corde qui va avoir un... Qui aura un doigt posé dessus au niveau d'une frette. Et particulièrement les frettes 5, 7, 9, 12 et puis après 15 etc. C'est là où il y a les harmoniques de la corde, enfin là où il y a les harmoniques qui ressortent vraiment bien. Les premières harmoniques de la corde. Et ça c'est vraiment gênant. Surtout en jazz manouche par exemple c'est vraiment problématique parce que ça fait des... Des résonances comme ça qui sont permanentes et qui sont vraiment pas musicales. Donc on va essayer de gérer ça. J'ai d'ailleurs fait un tuto spécifiquement sur l'étouffement des harmoniques dans la pompe manouche. Comment faire ça ? On va simplement décaler un peu le doigt. Donc on va faire exprès de décaler ce doigt là et de le mettre un peu plus loin de la frette. Donc on va le jouer toujours sur la bonne case bien sûr, mais par là. Donc le son appuyé c'est le même, mais lorsqu'on relâche, là on n'a plus ce son. Donc c'est la petite astuce. Observez avec beaucoup d'attention comment il fait Josh Smith lorsqu'il joue cette rythmique. Et vous allez voir que assez souvent il commence sa rythmique et là il perçoit tout de suite la petite résonance et hop. Enfin l'harmonique et il décale un peu son doigt pour ne pas avoir ce son parce qu'il sait comment gérer ça. Il vous l'explique peut-être pas mais il sait comment faire pour avoir un bon son. Puis ça doit être une rythmique qu'il doit faire depuis 20 ou 30 ans donc il la maîtrise vraiment bien. Donc je vais faire un boudre rythmique uniquement sur la et je vais déplacer ce doigt et vous allez voir la différence. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de bien jouer cette rythmique avec un bon son, avec une bonne technique. Sachez que j'ai fait pas mal d'autres tutoriels et aussi des formations complètes sur les rythmiques blues, comment accompagner un blues de différentes façons, comment improviser sur un blues. J'ai plein de formations complètes sur mon site et de pages aussi sur le blues. Donc si vous n'avez pas encore regardé le contenu que je propose, allez y faire un tour. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501